Générique 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 Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, une nouvelle préfète pour le Barin et le Grand Est. Jean-Luc Marx a laissé sa place à Josiane Chevalier. Quand la réalité virtuelle fait son apparition dans les offres de formation, le premier ICFA d'Alsace a été inauguré à Echaud ce matin. Et puis, suite de nos portraits de candidats à l'élection municipale de Strasbourg, avec ce soir Jeanne Barséguian pour la liste Strasbourg écologiste et citoyenne. Mais on commence tout de suite avec ces quelques images tournées devant la cathédrale de Strasbourg en début d'après-midi. C'est là que se tenaient les obsèques d'Émile Young, le chef strasbourgeois triplement étoilé, décédé. Il y a une semaine, vêtus de leur blouse blanche, plus d'une centaine de chefs lui ont rendu un dernier hommage. En bref, également, Météo France a placé le Barin en vigilance orange, cru et inondation jusqu'à demain matin 6h. Et si vous devez vous déplacer, sachez que la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes sont également concernés. Des précipitations intenses se sont annoncées dans la nuit, notamment sur le nord du département. Des pluies qui pourraient avoir pour conséquence des inondations, mais aussi des coupures d'électricité. La préfecture appelle à la prudence, notamment pour les déplacements, car les conditions de circulation pourraient être difficiles par endroit. Nommée mi-janvier 2020, Josiane Chevalier a pris ses fonctions aujourd'hui en tant que préfète de la région Grand Est et préfète du Barin. Elle succède à Jean-Luc Marques et la première femme à occuper ce poste dans la région, c'est Cécile Motz. Déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts de Strasbourg aura été son premier acte. Josiane Chevalier est la nouvelle préfète du Grand Est et du Barin. Et en son premier jour de prise de fonction, il y a de nombreuses mains à serrer. Après un entretien avec Frédéric Biéry, président du conseil départemental du Barin, puis avec le maire de Strasbourg, Roland Riss, elle a rencontré la presse régionale. Après les 200 véhicules brûlés lors de la nuit du réveillon à Strasbourg et les agressions de sapeurs-pompiers, Josiane Chevalier fait de la sécurité publique sa priorité. Le dossier de la Saint-Sylvestre est un dossier pour nous extrêmement important. Notre volonté c'est de comprendre pour mieux agir et d'être surtout en posture d'écoute, d'écoute des forces de l'ordre, des forces de secours aussi, qui parfois sont malmenées, ce qui est tout à fait inacceptable. Tout cela va être protocolisé pour que quand ils se rendent dans certains quartiers où ils sont régulièrement victimes d'agressions ou de caillassages, ils soient accompagnés, ils n'aillent pas seuls, que les forces de l'ordre les accompagnent. La préfète du Grand Est s'est également exprimée sur la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021. Depuis mai 2018, elle était préfète de Corse et elle compte bien utiliser cette expérience à profit. Je crois beaucoup au droit à la différenciation. Je l'ai appliqué tous les jours en Corse. Et je pense que cette fusion de deux départements dans une grande région répond aussi à ce souci, garder l'unité tout en respectant l'identité qui est forte. C'est vraiment cette dimension, la proximité que je retiens de mon expérience en Corse où effectivement les maires se sont trouvés un peu désemparés en perdant leur conseil départemental. Voilà, donc je pense qu'il faut de la vigilance. Ça c'est quelque chose que je retiens et que j'essaierai de faire passer aux deux présidents de conseils départementaux qui sont très engagés sur ce projet de fusion. À 62 ans, Josiane Chevalier est la première femme à occuper le poste de préfet du Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, mais aussi préfet du Barin. Suite à présent de notre série municipale 2020, avec ce soir la présentation de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne menée par Jeanne Barséguian, Adrien Laby. Jeanne Barséguian, 38 ans, numéro 1 de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne, conseillère municipale, membre d'Europe Écologie-Les Verts. Elle va mener une liste rassemblant les écolos, le PCF, des membres de place publique, des anciens du PS et des citoyens non encartés. Voici leur projet pour Strasbourg. Notre vision de Strasbourg pour mars 2020, mais surtout pour les années qui vont venir, c'est d'être à la hauteur de la décennie qui s'ouvre, c'est d'être à la hauteur du défi écologique et de l'urgence climatique, c'est d'être à la hauteur de la lutte contre les inégalités dans une ville où le taux de pauvreté est encore beaucoup, beaucoup trop fort. Et c'est bien sûr le défi démocratique. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une grande défiance vis-à-vis des responsables politiques et aussi de la manière dont est exercé le pouvoir. Le programme qu'on propose, il a pour but de répondre au quotidien, aux besoins du quotidien, c'est-à-dire garantir un bouclier écologique et social au quotidien pour les habitantes et les habitants. Chez Les Verts, on souhaite réconcilier fin du monde et fin du mois à l'échelle municipale. Au programme, un grand emprunt pour financer la transition écologique, la rénovation thermique des logements, les transports en commun, mais aussi l'ouverture de places d'hébergement d'urgence pour les plus précaires. Des propositions adoptées samedi dernier par une assemblée citoyenne rassemblant plus de 160 votants, aboutissement d'une démarche de concertation initiée depuis des mois au travers d'ateliers citoyens. On a voulu s'extraire des logiques de partis qui consistaient à faire voter des membres d'un parti politique. Aujourd'hui, on est dans une démarche de rassemblement, une démarche ouverte qui déplace très largement la question des partis ou des collectifs avec 60% de personnes qui ne sont pas encartées et qui nous ont rejoints. Et dans cette assemblée citoyenne pouvaient venir toutes les personnes qui se retrouvaient dans les valeurs et dans le texte politique qu'ils ont signé. L'Assemblée a également voté la liste ordonnancée qui sera présentée aux élections en mars. Les militants se porteront bien sûr à la rencontre des Srasbourgeois. Des réunions publiques thématiques seront elles aussi organisées. Et pour rappel, l'inscription sur les listes électorales reste possible jusqu'au 7 février. Un ICFA a ouvert ses portes à échauffe ce matin. C'est le premier d'Alsace. Ce qui change, les étudiants auront à leur portée de nouveaux outils technologiques. Alors comment les machines amélioreront-elles bientôt les gestes et techniques des jeunes bouchers ou ébénistes ? Éléments de réponse avec Fanny Koons. Casque de réalité virtuelle, palette numérique et caméra. Voilà les nouveaux outils des apprentis ébénistes d'Echaud. Le centre de formation des apprentis se modernise en se dotant d'un ensemble d'outils qui devraient faciliter le travail des apprentis. En troisième année d'ébénisterie, Antoine se sert de l'impression 3D pour modéliser ses croquis. Grâce à cette nouvelle technologie, notre métier reprend de la valeur. Il y a les imprimantes 3D qui permettent de faire des pièces à état et réduit pour voir où sont les défauts, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Non, franchement, je trouve que ça aide vraiment notre métier à aller de l'avant. Au centre de formation, les nouvelles technologies serviront aussi au développement de tutoriels filmés par les formateurs. Une façon de mieux appréhender l'utilisation des machines et de limiter les risques de blessures. Pour nos étudiants, l'intérêt de la captation d'images, c'est de pouvoir travailler par rapport à une critique qu'on peut amener, un geste qui n'est pas juste, mettre en place des sécurités, les choses comme ça, pour que tout fonctionne bien et qu'ils aient moins peur aussi sur les machines. Grâce à ces nouvelles applications, le CFA se veut innovant. Mais les nouvelles technologies ne remplacent pas l'apprentissage des gestes. Elles complètent la formation. L'objectif, c'est d'avoir le matériel numérique le plus adapté possible à leur formation. La numérisation ne se fera pas au détriment de l'intelligence des mains. Elle se fera en complément pour avoir, au lieu d'avoir un débit, un croquis, vous aurez la pièce en miniature, mais vous verrez la pièce, comment elle se fera. Le digital, un enjeu important pour la région Grand Est qui a accompagné le développement du ICFA des Chaux. Quand ils sortent d'ici, il faut qu'ils soient prêts pour l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc il faut que leur lieu même de formation évolue. C'est un objectif que nous cherchons à obtenir pour avoir les apprentis les plus performants possibles pour que nos entreprises puissent aussi développer de nouveaux volumes d'affaires. Une première alsacienne, le ICFA devrait se développer dans le Grand Est dans les années à venir. Un festival pour dénicher de nouveaux talents. Pendant deux jours, le Chénon Manquant offre l'opportunité à des artistes de se produire devant un parterre de programmateurs et responsables de salles de la région. Dans le cadre de cette deuxième édition, six équipes sont en lice pour participer à la finale nationale de Laval. Reportage à Ostwald, Camille Roulon. C'est sous les yeux de spectateurs avertis que la troupe Ahu et Adia s'est produite cet après-midi au point d'eau à Ostwald. Dans le public, une cinquantaine de programmateurs et responsables de salles à l'affût de nouveaux talents. Alors pour se démarquer, les cinq chanteuses ont proposé un tableau plutôt original, une traversée sonore au son d'anciennes mélodies albanaises, ukrainiennes ou rwandaises. Et pour cette petite troupe strasbourgeoise, l'enjeu est important. Ça marche beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'au départ, notre premier concert, on l'a fait dans le cadre de festivals Strasbourg-Méditerranée. Et puis de fil en aiguille, certains nous ont appelés pour jouer soit dans le cadre de manifestations privées et puis d'autres dans le cadre de festivals. Et puis petit à petit, on a eu l'occasion de faire des résidences et de jouer dans des salles plus équipées, telles que le préau, telles que Django, Reinhardt, telles que le point d'eau. C'est plus complexe de jouer en dehors de la région Grand Est pour nous parce qu'on connaît moins ce réseau. Et on a grand espoir avec Le Chénon Manquant pour nous faciliter ce rôle-là. Les chanteuses se sont rencontrées en 2011 avec un intérêt commun pour l'improvisation. Mais il est souvent difficile pour des artistes de se faire connaître en dehors de son réseau. C'est l'ambition du festival Le Chénon Manquant qui propose dans chaque territoire un tremplin région en scène. Pendant deux jours, six spectacles du Grand Est présélectionnés sont proposés à l'ensemble des professionnels de la région. On sait tous que ce qui est le plus compliqué pour les artistes c'est de sortir de leur région parce qu'en dehors de nos régions, les artistes moins connus ne sont pas forcément repérés. Et nous avions à cœur, nous, programmateurs de salles de spectacle, d'accompagner ces artistes. Les spectacles qui nous semblent être le plus aboutis, le plus professionnel, de pouvoir leur donner la possibilité de se produire devant un plus grand nombre de programmateurs et de pouvoir, on l'espère, et c'est pour ça qu'on les accompagne, pouvoir avoir de belles tournées. L'année dernière, une des compagnies gagnantes a obtenu jusqu'à 89 dates de tournées. Après délibération, il ne restera qu'un à trois vainqueurs. Ils pourront alors jouer dans l'ensemble des salles du Grand Est et participer à une finale nationale au Festival de Laval en septembre prochain. Et pour finir ce journal, le place à l'image du jour, Oliviane. La disparition du stand alsacien au Salon de l'Agriculture au profit d'un vaste espace Grand Est avait fait grincer beaucoup de dents. Mais cette époque est révolue. L'Alsace va faire son grand retour lors du Salon 2020. L'annonce officielle a été faite aujourd'hui. Ce sont même deux espaces qui seront dédiés à l'Alsace. Un stand intitulé Terre Alsace, agriculteur et plus encore, et un village Alsace. Le Salon de l'Agriculture se tiendra du 22 février au 1er mars prochain et Alsace 20 sera sur place et vous donne déjà rendez-vous tous les soirs pour vivre tous les rendez-vous des stands alsaciens.